Lui, le tourment et le deuil, parce qu'elle dit en son coeur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. A cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, et la mort, le deuil, et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant. Oh, dis à ton ami, Dieu est puissant. Et tu vas comprendre tout à l'heure, dis-lui, Dieu est puissant. Il est puissant, le Seigneur Dieu, qui la juge. Et le verset 20, au verset 24, de ce même chapitre 18, il dit, Siel, réjouissez-vous, réjouis-toi sur elle, c'est-à-dire sur Babylone la Grande, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant, pris une pierre semblable à une grande main, et il la jeta dans la mer, et en disant, Ainsi sera précipité avec violence, Babylone, la Grande Ville, et on ne la retrouvera plus. Le verset 24, regardez ce qu'il dit. Et on l'a trouvé chez elle, le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le thème de ma prédication, alors que nous sommes en train de clôturer ce temps de 21 jours de jeûne et de prière, dont le thème principal est fier, l'idolâtrie. Mon sous-thème, c'est Babylone la Grande, son mystère et sa chute. Tu peux dire avec moi, Babylone la Grande, son mystère et sa chute. Comme vous avez pu remarquer, nous avons pris les trois textes dans le livre d'Apocalypse. Le tout dernier livre de la Bible, le livre de la révélation. Apocalypse, l'action de dévoiler, d'ôter le voile, pour que nous puissions avoir accès aux réalités, et à la vérité cachée, bien sûr, par Satan, pour que nous ne voyons pas ce qui se passe réellement. Car n'oubliez pas que le monde est sous la domination du diable, et que le diable essaie de mettre un voile. La Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, ou ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Le diable qui est le prince de ce monde ténèbre, un monde corrompu, un monde méchant, un monde adultère, un monde perverse, un monde qui ne cesse de se détourner de Dieu, de s'écarter des voies de Dieu, un monde, bien évidemment, rebelle, un monde qui vit dans l'iniquité. Et Dieu demande à Jean, Jean c'est celui qui a écrit, l'apôtre Jean, qui a écrit ce livre de l'Apocalypse, lorsqu'il était à l'île de Patmos, en fuyant la persécution, il s'est exilé là dans sa vieillesse, Dieu se révèle à lui, et Dieu lui montre des choses qui devaient arriver, pas seulement les choses qui devaient arriver, mais les choses qui étaient passées, parce qu'il parle de celui qui était mort et revenu à la vie, qui tient dans sa main les clés de la mort et du séjour de mort, celui-là même qui a vaincu la mort, dans la personne de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ, je dirais, ressuscité, Jésus-Christ révélé. Et il parle également concernant les choses présentes, c'est-à-dire les choses qui concernaient son époque, mais également l'époque de l'Église. Vous voyez, quand il parle des choses présentes, il parle du temps de l'Église, il voit le message que le Seigneur adresse aux sept Églises, n'est-ce pas ? Ces Églises vont exister dans le temps, mais le message qui nous est apporté concerne également les Églises de tous les temps, jusqu'au retour de Jésus. Et l'enlèvement de l'Église, c'est ça qui va déclencher un mouvement, quand nous allons partir le jour de l'enlèvement, à la septième trompette, alors là, Dieu maintenant montre à Jean, à partir de l'Apocalypse 4, les choses qui vont arriver par la suite. Si vous lisez dans l'Apocalypse 4, verset 1er, il dit ceci, « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir, ce qui doit arriver dans la suite. » La voix lui dit, « Monte ici, monte dans la présence de Dieu au ciel, et je veux t'ouvrir les yeux. » Et c'est un message prophétique. Pour tous ceux qui ont un mandat de Dieu, tous ceux qui ont un ministère de la part de Dieu, qui ont un fardeau, non seulement pour leur génération, mais pour leur pays, leur nation. Parce que, la chose que nous avons parlé déjà depuis dimanche dernier sur Babylone et son système, et que nous voulons clôturer aujourd'hui sur Babylone la Grande, concerne toutes les nations, concerne tous les pays. C'est un message pour tout le monde. Et il faut que les prophètes, s'il vous plaît, ne touchez pas mon micro, s'il vous plaît. Il faut que les prophètes puissent, les hommes et les femmes de Dieu puissent, comprendre et saisir la portée de ce message pour savoir la volonté de Dieu dans ce temps. Il résonne aussi. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit, « Monte ici et je te ferai voir des choses qui vont arriver. » Et il a pu dire aussitôt, « Il fut ravi en esprit. » Et le Seigneur montre à Jean des choses terribles qui doivent arriver dans le monde. Et des choses terribles. Et parmi les choses qu'il voit, il voit les sept coupes. Avant de voir les sept coupes, il voit les sept sceaux des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Et au septième sceau, il va y avoir l'ouverture des sept trompettes qui vont rétentir. Les anges vont apporter le jugement sur la terre. Ces choses que nous voulons voir vont s'étensifier après l'enlèvement de l'Église. Comment est-ce qu'il va y avoir des catastrophes dans le monde ? Parce que ce monde se loigne davantage de Dieu par le système, par l'uniquité, par le péché qui devient aujourd'hui normalisé. Et lorsque les trompettes sonnent, avant la septième trompette, plutôt que quand la septième trompette va sonner, il va y avoir l'ouverture des sept coupes de la colère de Dieu. Et parmi ces coupes, nous retrouvons justement des anges que Dieu, ils vont quitter le ciel et ils vont apporter avec eux des coupes pour amener le jugement de Dieu dans ce monde. Alors, Babylone la Grande, C'est quoi Babylone la Grande ? Pour résumer Babylone la Grande, c'est juste l'ensemble de toutes les religions qui rejettent Dieu. Quand on parle de Babylone la Grande, on voit la religion. On voit la tour de Babel que les hommes initialement ont voulu bâtir. Ils ont dit bâtissons-nous, construisons-nous une ville. On l'a vu. Mais également une tour, là où la religion devait essayer d'atteindre Dieu. Les rois de Babylone se sont unis pour essayer de lever, n'est-ce pas, la religion à la même hauteur que Dieu. Voyez ? Alors que la Bible dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste en amour. Or, Dieu seul est amour. Et cet amour se manifeste dans le fait de visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction, et de se préserver les souillures du monde. Telle est la véritable religion. Mais eux, ils vont mettre une religion sous plusieurs formes. Et derrière cette religion se cassaient beaucoup d'idolâtrie. N'oubliez pas que cette tour, c'était des ziggouras. Et à l'intérieur, on adorait des différentes divinités. Et derrière ces divinités, il y avait des démons. Alors, j'aimerais nous donner ici une définition, quelques choses qui concernent un peu la religion. Pour ceux qui l'ont dit. Derrière, Babylone, vous avez Nemerode et sa vision de pouvoir asseoir un gouvernement mondial, d'une part. Mais à côté du gouvernement mondial, il a voulu asseoir aussi ce qu'on appelle la religion mondiale. Une religion mondiale. Un amalgame de toutes, ou une symbiose, une synthèse de toutes les religions soi-disant uniques pour adorer, célébrer Dieu. Une véritable abomination. Alors, le mot religion vient du latin religio. Et religion nous parle de quoi ? Dans le sens étymologique, ça vient du verbe religere. Religare, plutôt. Religare, en latin, qui veut dire littéralement relier. Quand on parle de la religion, on voit un lien, une liaison, une connexion. Et la religion a été mise en place pour rassembler les gens. Alors que Dieu se révèle du ciel. Et c'est par son esprit qu'il nous rassemble. Mais les hommes ici n'avaient pas Dieu. Ils ont dit, allons, alors qu'ils parlaient la même langue, mettons-nous ensemble et faisons une religion mondiale. Et nous allons ressembler à Dieu. Et cette religion allait concurrencer Yahvé. La tour de Babel. Dans le sommet, touche au ciel. Et vous allez voir que dans ce principe de Babylone, la religion part de la terre pour aller vers le ciel. Alors que la terre a été mondiale. La terre, c'est là où Satan avait été précipité. Et la religion, le diable, rassemble les gens pour qu'ensemble, qu'ils partent de la terre et qu'ils aillent vers le ciel. Alors que la réalité du christianisme en est autre. C'est le ciel qui vient sur la terre. La pierre qui se détachait sans le secours d'aucun homme. Jésus qui est venu du ciel. Le premier Adam était terrestre, mais le second Adam est céleste. Il est venu du ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus. Afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Une fois que tu acceptes Jésus, tu entres en alliance. Et non seulement tu entres en alliance, une relation née entre toi et Dieu de la terre vers le ciel par Jésus-Christ. Alors Babylone met en place la religion. Et puisqu'ils n'ont pas une relation, cette religion se pratique sous l'idolâtrie et diverses bannières. Et la religion ainsi érigée par l'homme est devenue cet ensemble de traditions, de coutumes, de généalogies, de fables, de mythes, voire même des récits, des lois que les hommes ont mis en place. Et ces lois transcendent les générations. Vous verrez, depuis Genèse, la religion a toujours existé. Ça transcende les générations. On vous dit que le diable travaille. Et la religion est la pire des inventions de l'homme pour dominer les autres. Dans la religion, il y a toujours la domination des hommes. Dans le christianisme, on ne domine personne. Le christianisme est bâti sur je dirais l'amour. Le chef de l'église ce n'est pas un homme. C'est Jésus de Nazareth. Et nous sommes le corps. C'est pourquoi nous devons nous respecter mutuellement. C'est pourquoi nous devons nous compléter. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Attrape ton voisin et dis-lui tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas la suffisance. Je me suffis à moi-même. Sans toi, je peux vivre. Non. Dans le christianisme, Dieu n'a pas donné tout à un homme. Même les ministères, il a établi les impôts, les autres prophètes, les autres evangelistes, les autres pasteurs, les autres docteurs. Il y en a qui ont le don de ceci, le don de cela. Pourquoi ? S'ils te donnent tout, tu deviens orgueilleux. Voilà pourquoi ils donnent d'autres choses à d'autres pour qu'ensemble, on travaille ensemble dans l'unité pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et le diable veut casser cette unité. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu est en train de susciter une nouvelle race, une nouvelle génération, des hommes sensibles, des hommes spirituels, des hommes qui comprennent le temps, les fils du Saka qui savent discerner le temps pour savoir ce que l'Église doit faire en son temps, car il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Et la religion assujettie. Le but ultime de la religion, c'est l'instauration d'un système de contrôle des hommes. La religion est un moyen d'assujettir, de contrôler. de dominer, de maîtriser et de diriger les gens. Il y a un tel pouvoir dans la religion. C'est pourquoi quand les leaders spirituels deviennent faux, ils deviennent manipulateurs. Parce qu'il y a un pouvoir derrière. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de deux bêtes. On a plus insisté sur la première bête dans l'Apocalypse 13. Mais on a vu également que par la suite, l'Apocalypse 13 à partir du verset 11, on nous parle de la deuxième bête qui montait de la terre. Et cette bête-là avait le pouvoir de faire des miracles, des prodiges, au point de faire descendre le feu du ciel. La bête qui monte de la terre, c'est la personnification du faux prophète. Le sommaire du faux prophète. C'est pourquoi les faux prophètes, ils utilisent aussi des miracles. Ils chassent les démons, ils prophétisent, mais vous les reconnaîtrez par leur fruit. Ils vivent dans l'iniquité, dans le péché. Ils sont orgueilleux et ils pêchent. Amen. Mais vous allez voir un autre quelque chose qui m'a plus frappé quand je méditais. Cela, on nous dit que cette bête va faire une image pour que tout le monde, toute la terre adore la première bête qui monte de la terre, de la mer. C'est-à-dire, on nous parle de l'image de la bête. Et la religion qui est en train de se préparer, c'est juste pour canaliser, préparer l'adoration de l'image de la bête. Et vous comprenez pourquoi dans une église institutionnelle que vous connaissez, il y a beaucoup d'images. Préparez le cœur. On dit, mais où est le problème dans l'image ? On peut adorer l'image. L'image de la bête. Est-ce que tout le monde me suit ? C'est le fils chéri de l'antichrist. Autant Dieu a donné Jésus. Jésus a envoyé le saint qui a espéré pour l'église. Le diable aussi a donné l'antichrist l'homme impie. Et l'antichrist compte sur le faux prophète pour faire des prodiges, préparer le terrain pour lui. Frères, sœurs, on nous dira par la suite qu'il fera que les hommes puissent avoir sur eux la marque 666. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent ce que l'esprit dit aux églises. La marque de la bête elle est déjà là mais c'est aussi une marque spirituelle. Avant qu'elle soit une marque physique elle est d'abord spirituelle. Quelle est la marque spirituelle de Dieu en nous ? Quel est le saut de Dieu sur les enfants de Dieu, sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? La Bible dit pour ceux qui ont cru vous aussi après avoir entendu la parole de vérité Ephesians 1.13 L'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc quand tu crois en Jésus l'Esprit de Dieu vient sur toi comme un sceau comme on a vu dans l'Apocalypse 14 il y a eu des hommes qui avaient sur leur front le sceau de Dieu ils appartenaient à Dieu si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas tu as besoin d'avoir le sceau de Dieu on ne voit pas cela mais c'est en toi c'est à l'intérieur Alléluia Alléluia Tous les enfants de Dieu partout dans le monde ils sont marqués Pourquoi le front ? Même si le Seigneur disait à Moïse ils doivent lire la Bible la parole de Dieu les Écritures et ils doivent lier cela dans leur fronteau et l'attacher à la main parce que le front dans le front vous avez le cerveau c'est la tête et c'est la tête qui résonne ce sont les pensées tu ne peux pas agir tant que tes pensées ne sont contraires à tes actions tout ce que nous menons comme action c'est le résultat de nos pensées pour venir ici tu as pensé tu as réfléchi tu dis je pars à l'église adorer le Seigneur avec mes frères sinon tu serais resté chez toi si la pensée te disait oh tu es fatigué donc c'est ce nos pensées qui conditionnent nos actions c'est pourquoi la bête aussi met la marque cette marque n'est valable que sur le front et sur la main droite et les scientifiques l'ont prouvé que c'est là que le sang circule le mieux et c'est là que la puce peut être implantée et toutes les personnes qui recevront la marque de la bête ils sont adorateurs de Satan et ne pourront plus jamais être sauvés alors je vous avertis et tous ceux qui nous suivent peu importe le pays dans lequel vous habitez parce que ces choses ont déjà commencé à se pratiquer aux Etats-Unis au Canada et dans certains pays un peu développés il y a des gens déjà qui commencent à mettre sur eux la puce électronique c'est la marque de la bête refusez ces choses parce que ça sera obligatoire après l'enlèvement pour l'instant Jésus n'est pas pour arriver refuse regarde ton voisin dit lui refuse maintenant tu comprends c'est la technologie avant tu seras marqué par la bête par la technologie si tu savais il y a un Dieu qui travaille derrière la technologie souvent j'aime regarder les films sophistiqués enfin les films qui parlent un peu des choses vous allez voir que tout ce qu'on vous présente par Hollywood c'est déjà calqué ils savent déjà ils savent la finalité des choses les démons qui viennent sur la terre qui ont des armes des gens qui disparaissent tout ça les soucoupes volantes c'est déjà préparer pour vous préparer excusez-moi la tautologie c'est déjà mis en place pour vous préparer à accepter le système babylonien et ils infiltrent maintenant nos enfants avec les dessins animés c'est pourquoi parents surveillez les dessins animés des enfants aux super puissances qui ne regardent pas ces choses super prout est-ce que je parle à un enfant là j'ai parlé aux enfants il se transforme en quelqu'un de tout puissant et puis non 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 attention regarde ton voisin d'une veille la marque de la bête c'est la rébellion la marque de la bête c'est le péché l'iniquité on a vu le mystère de l'iniquité agit déjà faut-il que celui qui est le rétien encore ait disparu alors paraîtra l'impie alors la bête ici la deuxième bête c'est celui qui est en train de préparer c'est un agent terrible dans le camp du diable qui est en train de préparer babylone la grande amen alors comment identifier babylone la grande que représente babylone la grande premièrement vous notez babylone la grande est un système est un symbole ne voyez pas une femme parce que si on nous parle d'une femme assise sur les grandes eaux et c'était la grande prostituée le langage de l'apocalypse c'est un langage des images des symboles parce qu'il ne pouvait pas attaquer directement le système qui était en place il fallait qu'il parle en côte il fallait décoder et quand on parle de la femme dans la bible et surtout dans l'apocalypse Daniel également parle et quelques livres genèse la femme ne doit pas être prise au sens littéral mais plutôt au sens spirituel qui représente une entité la femme ici représente une entité une entité c'est quoi ? juste en donnant des exemples Israël est une entité la bible l'appelle l'épouse de Yahvé l'église aussi est une entité la vierge je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à Dieu comme une vierge pure a dit Paul mais aussi Babylone c'est-à-dire la fausse église le système impie mais religieux qui se met en place dans le but d'attaquer les vrais enfants de Dieu et on nous parle également de cette femme comme une prostituée la prostitution du grec porneia veut dire l'impudicité une prostituée c'est une impudique mais la prostitution c'est pas le fait de commettre la fornication mais c'est une prostitution spirituelle en d'autres termes l'idolâtrie quand on va adorer d'autres dieux aux yeux de Dieu on est prostitué c'est-à-dire si devant Dieu tu as un autre dieu que tu adores Dieu t'appelle prostitué Jérémie chapitre 3 verset 6 jusqu'au verset 9 on parle Esaïe chapitre 1er le verset 21 on parle également deuxièmement Babylone la Grande représente une entité internationale c'est-à-dire c'est un système religieux qui est mondial international parce que la Bible l'appelle la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre Apocalypse 17-18 on l'a vu quelle est cette grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre c'est Rome Rome et quand on parle de Rome nous voyons le Vatican et quand on parle du Vatican vous voyez quoi vous avez la réponse et regarde ton voisin dit lui tu as la réponse je ne vais pas citer ça parce qu'on risque de m'attaquer pour rien donc c'est une organisation très influente avec une envergure internationale d'où le nom catholique qui signifie tout simplement universel est-ce que vous me suivez ? bien et à l'époque de Jean il n'y avait qu'une seule ville qui était environnée de cette montagne ou de cette colline c'était Rome et de cette colline juste pour votre information je vais vous les citer il y avait l'Aventin le Caelus le Capitole vous êtes né le Capitole l'Eskilin le Palatin le Kirinal et le Viminale voici les sept montagnes qui environnent jusqu'à aujourd'hui la ville qui a la royauté sur toute la terre mais on nous parle plus du Capitole pourquoi le Capitole est aussi important parce que c'était le centre politico-réaliste des Jeux de Rome le quartier général le siège de l'idolâtrie c'était là et laissez-moi vous dire quand la Bible dit que c'est la ville qui a la royauté sur toute la terre c'est vrai le Pape est le président de tous les présidents vous devez le savoir quand un Pape monte au pouvoir tous les présidents doivent aller à Rome ça baisse et si le Pape parle le président quitte le pouvoir il y a tel pouvoir le temps nous manquerait pour parler de l'église de l'histoire de l'église vous comprendrez comment est-ce que la papauté a commencé Amen 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 et Babylone la grande est donc cette entité religieuse mais qui n'est pas politique elle n'est pas non plus économique cette Babylone antique qu'on a cité dimanche dernier qui renfermait les idoles et à Babylone on retrouvait le culte des idoles si vous lisez si vous lisez Esaïe chapitre 47 le verset 1 au verset 13 on nous parle de ce fief de l'idolâtrie de ce fief de la sorcellerie de l'occultisme où il y avait des sortilèges on dit même reste au milieu de tes enchantements toi qui a qui a consacré toute ta vie ta jeunesse à cela Babylone est caractérisé par l'idolâtrie le péché Amen et c'est parce que les hommes de cette époque avaient rigé cela que Dieu lui-même était descendu du ciel pour confondre leur langage et à partir de jeunesse 11 jeunesse 12 pardon Dieu va maintenant se révéler à un homme qui devient le père de nous tous qui croyons Abraham pourquoi ? parce que Dieu l'avait sorti d'un système qui était terrible qui avait déjà commencé parce que n'oubliez pas le livre de jeunesse c'est le commencement mais c'est aussi le livre de la fin qui nous parle de la fin de toute chose Genèse est un livre prophétique Alléluia nous voyons déjà la finalité des choses Dieu voyons ces choses Satan était toujours animé par le désir d'asseoir un gouvernement mondial le nouvel ordre mondial et d'asseoir une religion mondiale Dieu dit maintenant Abraham il se révèle à lui c'est pourquoi l'église a besoin de la révélation si tu n'as pas la révélation tu seras l'église mais sans être l'église c'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre qu'est-ce que les gens disent de moi il dit les uns tu es sur Jean Baptiste l'autre lit il dit vous qui dites-vous que je suis mais Pierre par l'esprit dira tu es le Messie le fils du Dieu vivant oh quand Jésus a entendu cela il dit oh c'est bon maintenant je te dis que tu es Pierre et sur ce roc moi Jésus je bâtirai mon église alors là les portes du séjour de mort ne prévendront pas contre elle l'église est bâtie sur la révélation de Jésus l'église est bâtie sur les pierres vivantes la Bible dit et vous aussi comme des pierres vivantes oh édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint édifice pour offrir des victimes spirituelles à Dieu c'est pourquoi chrétien je te supplie tous les jours dis à Dieu révèle-toi à moi ne marche pas par les habitudes les habitudes c'est ça qui nous tue les habitudes c'est ça qui nous freine la révélation d'hier ce n'est pas la révélation d'aujourd'hui j'ai besoin de le connaître la Bible dit connaissons et cherchons à connaître le Seigneur parce que sa venue est aussi certaine oh que ce soit une église dynamique qui recherche Jésus c'est pourquoi nous avons décidé à partir de janvier nous allons chercher Jésus il faut qu'il se manifeste il faut qu'il se révèle il faut qu'il vienne je te dis viens Seigneur la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur celui-là sera sauvé alléluia sors de ton pays de ta patrie quel pays Mésopotamie Babylone et va dans le pays que je te montrerai Canaor qui va devenir Sion la Sion céleste où des myriades forment le coeur des anges oh c'est une image que nous sommes en partant vers le royaume des cieux l'église ne se tarte pas nous sommes de polerains de voyageurs nous partons quelque part notre cité n'est pas terrestre bien aimé tu peux construire des maisons gloire à Dieu et tout ce que tu veux mais tu les laisseras un jour mais nous partons vers une cité éternelle nous partons là-bas nous partons au ciel est-ce que je peux parler à quelqu'un et Babylone veut que l'homme devienne orgueilleux pour dire je n'ai pas besoin de Dieu je suis en France j'ai mon CDI j'ai mon travail mon salaire j'ai mon entreprise j'ai pas besoin de Dieu je suis marié j'ai mon mari j'ai ma femme j'ai mes enfants j'ai tout j'ai pas besoin de Dieu mais quand je te regarde il te dit misérable que tu es Babylone va tomber d'ici là Babylone va tomber et dans cette Babylone dans ce système religieux mondial que le diabète est en train de mettre en place il va de plus en plus prôner ce qu'on appelle le New Age vous entendrez davantage parler du mouvement du New Age et je vais juste paraphraser parce que j'en parlerai mardi en long à large sur le New Age Alléluia Alléluia et c'est un système qui est en train de le New Age c'est le Nouvel Age qui a déjà entendu parler de ça ? Nouvel Age mais son système est déjà là dans les écoles déjà même dans les églises ils ont infiltré le diable est très malin il essaie d'infiltrer le levain il met le livret là où le blé a été planté c'est pourquoi on va combattre les livrets on va les combattre au nom de Jésus et j'ai dit à Dieu aucun sorcier ne va plus rester démarrer ici si quelqu'un vient dans la sorcellerie tu dois t'abandonner si tu n'abandonnes pas je veux dire sorcellerie occultise mais si tu viens pour voler vouloir envoûter les gens tu vas tomber là-bas on va prier que tu ne meurs pas parce que nous ne sommes plus à l'époque de l'église primitive on va dire on t'a sacrifié mais tu mourras ailleurs mais ici tu vas tomber tu n'as pas compris je parle de ça parce que l'église va devenir puissante quelqu'un qui vient te voir chez toi avec un mandat de pouvoir te faire du mal quelque chose va lui arriver je dis quelque chose la main de satanisme va sécher je croyais que tu allais dire amen je l'ai dit parce que nous sommes environnés deux ton patron au travail qui voit ton étoile qui veut l'être trasé je te dis c'est lui qui quittera toi tu resteras bon continuons c'est pas un programme évangélique c'est la parole le nuage amen on a été déjà béni vendredi ici gloire à Dieu on va enseigner la parole de Dieu amen le nouvel âge un mélange de toutes les religions de toutes les croyances en vue d'une unité mondiale on te dit toutes les religions sont pareilles nous sommes tous identiques on prie tous le même Dieu on n'a pas tous le même Dieu il y en a qui adorent d'autres dieux excusez moi on n'a pas le même Dieu Allah n'est pas notre Dieu non notre Dieu s'appelle Jésus Christ est-ce que je peux parler ? est-ce que je peux parler ? et ça infiltre l'église ça infiltre les musiciens chrétiens qui commencent à s'associer avec des païens pour sortir des CD soi-disant parce qu'ils ont la notoriété Babylone la grande tu n'as pas à te mélanger tu n'as pas à mélanger l'adoration le culte comme je vois dans certaines églises on va inviter des musiciens païens pour venir adorer notre véritable Dieu on ne mélange pas ici à l'église on a eu des musiciens je lui disais vous devez être adorateurs il y en a qui ne vont pas supporter qu'ils sont partis j'ai dit c'est pas grave même sans piano on va adorer parce que la vie du Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité on doit mettre le péché dehors je suis sidéré de voir des chrétiens dans les églises des musiciens après la louange ils sortent dehors par les causés la parole ne les intéresse pas arrêtez ces choses Dieu n'a pas besoin de ton talent Dieu a besoin de ton cœur Dieu a besoin que les gens se convertissent parce qu'avec ton talent tu peux aller en enfer comme certains grandes stars sont mortes avec un sang Jésus qui se retrouve aujourd'hui en enfer et aujourd'hui on veut mélanger oh non on a tous le même Dieu venez prions les statues tout ça tu n'as pas à te mélanger tout ça c'est c'est le new age ça s'introduit et dans le new age on introduit aussi subtilement le yoga ça commence à rentrer dans l'école faites attention pendant la pause qu'est-ce que tes enfants font ? tu dois te demander oh non on était là on avait croisé les jambes comme ça on faisait la méditation et on faisait un vide tu es un vide des démons et on veut de plus en plus faire croire aux gens que la réincarnation est réelle ça c'est aussi le mouvement du new age c'est un mouvement enfin cet aspect là nous vient de l'indouisme on parle de l'incarnation si tu meurs aujourd'hui tu avais fait beaucoup de péchés tu meurs tu vas revenir en tant que plante ou tu peux venir en tant qu'insecte ou en tant que souris c'est pourquoi dans certains pays il ne faut pas toucher certains animaux toucher certaines plantes parce que c'est soi-disant des revenants frère la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement la réincarnation n'existe pas encore moins le purgatoire oh non tu as fait beaucoup de péchés tu vas payer un peu le prêtre et puis il va prier pour que Dieu reçoive ton âme tu vas en enfer si tu n'as pas mis ta vie en règle c'est pourquoi on met sa vie en règle pendant qu'on est sur la terre après ta mort c'est trop tard ils vont m'inviter viens prier pour le mort que Dieu reçoive ton âme je dis je ne viens pas Dieu ne reçoive pas l'âme des gens parce que le pasteur a prié c'est la décision que tu dois prendre pour entier sous la terre c'est pourquoi les prédicateurs doivent presser la vérité ce système veut que on puisse mettre tout le monde à l'aise non ne parlez pas trop du péché vous êtes un négliste vous êtes radical non frère et dans ce système religieux tout le monde est à l'aise vous n'avez jamais vu que c'est la religion de tout le monde les occultistes c'est leur religion tu es quelle religion ? bon toi même tu as la réponse moi je ne dis pas la maison mère quelle est ta religion ? maison mère les sorciers maison mère les impudiques les fornicateurs les homosexuels et puis quand on sort de là ça va on reprend sa kazakh pendant une heure de piété par semaine on vient juste soulager sa conscience et ensuite on s'en va frère, soeur c'est grave c'est pourquoi l'église doit faire entendre le son de la trompette prêcher l'évangile le plein évangile tout ce que la Bible dit nous devons prêcher ces choses Alléluia le ying et le yang un peu du bien dans le mal un peu du mal dans le bien vous comprenez personne ne peut être complètement comme ça il y a toujours le mal en moi il y a toujours non tu peux être saint pour Dieu la Bible dit que ceux qui sont saints se sanctifient encore et que ceux qui sont souillés se souillent encore et le plan du nouvel âge c'est quoi ? c'est d'instaurer le nouvel ordre mondial en mettant en place cette religion unique et ce gouvernement mondial qui va prôner la paix mettons-nous ensemble les hindous les musulmans les chrétiens parce qu'on a tous le même Dieu tous on attend quelqu'un un messie qui revient non vous vous attendez je ne sais pas qui mais nous nous attendons Jésus Amasir qui revient on n'a pas les mêmes dieux on est à soif avec eux pour prier non non Amen 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 alors regardez maintenant quelques caractéristiques de cette Babylone la grande avant de clôturer on nous dit que c'est une prostituée qui est assise sur la bête ce système religieux qui avait soutenu la Rome impériale autrefois est soutenu qui était soutenu par la Rome impériale dans le 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 7ème, 7ème par là c'est le même système aujourd'hui qui est soutenu par l'Etat c'est pourquoi vous verrez c'est la religion de l'Etat vous comprenez c'est une religion qui domine sur tout le monde et aussi vous remarquerez que elle occupe tellement une place confortable sur la bête on a vu que la bête représentait aussi le 4ème empire d'espace le système babylonien Babylone est assise sur elle c'est-à-dire elle domine, elle écrase elle est au-dessus elle a pris place elle occupe tout l'espace de cet empire frère, soeur autant elle est assise sur la bête autant Dieu appelle son église à s'asseoir au ciel la bête c'est la terre nous la Bible dit il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes l'église ne doit jamais perdre sa nature l'église ne doit jamais devenir terrestre quand on devient terrestre on devient charnel et quand on devient charnel on déplait à Dieu quiconque vit selon la chair est déplait à Dieu les désirs de la chair sont contraires au désir de l'esprit et cette église elle est charnelle elle est terrestre est-ce que vous comprenez ? Paul dit quoi ? si vous êtes ressuscités avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis chrétien cherche Dieu regarde ton voisin dit lui cherche Dieu tu cherches trop l'argent c'est pas mauvais l'argent c'est bien je vais en parler c'est bien l'argent c'est bien mais ça doit pas être un Dieu tout ce que ton voisin dit tu dois être pilonaires j'encourage même ne sois pas idolâtre oui 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 est-ce que je peux mettre l'équilibre ? parce qu'il y en a quand ils sont déséquilibrés ils sortent d'une extrême et vont vers l'autre est-ce que vous suivez ? cherchez les choses d'en haut le monde ne doit pas se trouver dans l'église quelqu'un dit je cherchais le monde je le trouvais dans l'église et aujourd'hui oulala qu'est-ce que l'esprit du monde est entré ? l'esprit du monde a infiltré l'église et nous mettons ça dehors au nom de Jésus il n'y aura pas le monde ici est-ce que tu m'entends ? deuxièmement on dit elle est vêtue de poules des carlates parées d'or et de pierres précieuses c'est-à-dire ce système religieux met l'accent sur les apparences les vêtements somptueux ce qui n'est pas mauvais mais qui néglige l'intérieur c'est-à-dire met l'accent sur les richesses tout ce qui est fastieux tout ce qui est beauté c'est pas mauvais une fois on a montré à Jésus les belles pierres qui faisaient l'ornement du temple mais Jésus savait qu'à l'intérieur il n'y avait plus la gloire de Dieu il dit il ne restera plus ici pierre sous pierre qui ne soit renversé Dieu n'a rien à faire de la beauté de la salle l'église c'est toi Dieu n'a que faire de manière dont tu es habillé ce que Dieu voit c'est ton coeur oh ce système met l'accent sur les apparences alors que la Bible d'église véritable est revêtue des falins tiens ton voisin rêve toi d'un falin et le falin ce sont les oeuvres justes des saints cette église s'est enrichie vous savez comment elle s'est enrichie entre autres ils sont allés dans des pays pauvres oh les pauvres africains et ils ont amené un évangile heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est à vous et bien évidemment comme on est pauvres en esprit donnons nos richesses parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux on n'a pas dit l'argent on a dit l'amour de l'argent est-ce que je peux bien expliquer les choses voilà on n'a pas dit l'argent mais l'amour de l'argent maman tu ne peux servir Dieu et maman la cupidité c'est un péché c'est l'idolâtrie mais les richesses on en a besoin et cette église ce système c'est tellement assis assis puissamment sur le plan financier c'est un système tellement costaud sur le plan financier que vous n'avez pas l'idée mais laissez-moi vous dire les finances c'est une force et le diable le sait voilà pourquoi le diable empêche les véritables chrétiens d'avoir l'argent parce qu'il sait que si tu as l'argent tu vas soutenir la mission et le diable met aussi des idées négatives dans la vie des chrétiens pour que les chrétiens n'aiment pas donner ne donnent plus ce système fait que quand on parle de l'argent vous allez voir en France en Espagne en Italie en Portugal les pays dominés par ce système romain parler de l'argent c'est tabou mais pourtant ils en ont et pourtant tu cherches l'argent mais tu ne veux pas qu'on en parle tu es un hypocrite pourquoi tu te lèves tous les jours le matin tu vas où à 5 heures tu es au boulot ah frère Caillou voir à Jésus Caillou mais maintenant on dit l'église doit doit prêcher l'évangile nous devons aller en mission nous allons prêcher Jésus nous devons envoyer des ouvriers il faut les envoyer il faut les soutenir nous devons nous devons ouvrir des écoles l'église peut ouvrir des écoles oh je prie que cela arrive avec nous au nom de Jésus ouvrir des écoles chrétiennes où l'enseignement biblique sera prêché l'église peut ouvrir des hôpitaux l'église peut ouvrir des orphelinats mais avec quoi ? Rababashenda non ça c'est la puissance pour ouvrir ces choses c'est l'argent tiens ton ami l'argent et il faut que Babylone tombe dans ton coeur qu'on parle de l'argent sois content un clame tu vois un clame ah oui je dis c'est la vérité non parle pas d'argent vous allez vous allez vous sortez de la vision de Dieu le même Jésus avait une caisse et Judas s'est gardé la caisse malheureusement il était affecté par Babylone lui il volait quoi un pasteur voleur c'est pourquoi pasteur ne touchait pas la caisse toutes les dîmes ce n'est pas à vous est-ce que je peux parler à quelqu'un ? toutes les dîmes ne sont pas à vous ayez un salaire comme tout le monde et servez Jésus Christ mettez l'argent au service de l'évangile formez des hommes et des femmes qui vont envahir la France envahir les nations avec la parole de Dieu achetons des bibles qu'on va donner gratuitement il faut de l'argent pour renverser le système de Babylone mais où sont ces hommes où sont ces femmes qui comprennent que Babylone met un voile pour que nous nous soyons nous soyons sceptiques quand on parle des choses du royaume de Dieu il est facile que tu dépenses pour même l'anniversaire de ton enfant qui a un an aujourd'hui on loue des grandes salles et on fait des grandes fêtes en louant des traiteurs pour l'anniversaire d'un bébé qui a un an gâchis mais quand on dit soutien c'est des voleurs tu es un babylonien tu as besoin de te délivrer tous ton voisins disent tu as besoin de la délivrance non 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 j'aimerais que tu le touches encore tu as besoin de la délivrance la cupidité est un péché aujourd'hui on traite que les pasteurs des cupides c'est faux beaucoup de chrétiens sont des cupides s'il y a certains pasteurs aujourd'hui qui font des consultations payantes parce qu'ils savent que les chrétiens bouffent leur temps mais ils ne les soutiennent pas voilà pourquoi on a poussé certains à devenir des faux alors là je m'attaque aux chrétiens chrétiens sorciers chrétiens cupides réponds-toi c'est le système babylonien qui fait que tu ne soutiennes pas l'oeuvre de Dieu les ministres souffrent surtout dans ces pays occidentaux ils souffrent combien de vous pensent acheter même faire des courses pour leurs pasteurs combien vous n'y pensez pas mais vous pensez qu'on vous appelle qu'on s'occupe de vous frères sœurs c'est la réalité vous ne connaissez pas leur combat le système babylonien vous savez pourquoi les prêtres ne demandent pas l'argent même s'il n'y a pas des fidèles dans leur système ils sont suivants des subventions de l'état ils n'ont pas des subventions tu dois le savoir c'est-à-dire si toi tu n'apportes pas ta contribution cette salle qu'on paye presque 4000 euros par mois on la ferme voilà la réalité après tu diras quoi ah ben ils ne sont pas sérieux c'est toi qui n'es pas sérieux alors je vous appelle à une mobilisation pour renverser le système babylonien pour dire je veux me lever acheter des bibles il y a une équipe qui sort tous les jours à aller prêcher l'évangile donnez leur des bibles allez de ville en ville oh nous allons envahir je dis à quelqu'un nous allons conquérir nous allons conquérir nous allons conquérir de ville en ville les médias on va envahir je dis je suis décidé et ma prière Dieu a commencé il va le faire encore il va donner des partenaires ils viendront partout le monde entier ils soutiendront le travail de Dieu et nous presserons Jésus je dis à quelqu'un nous presserons le royaume de Dieu babylone doit tomber oh un ange a dit elle est tombée elle est tombée babylone la grande j'ai une bonne nouvelle pour toi tous les prophètes de la bible commençant par Genèse la bible quand ils ont fait ces choses Dieu lui-même a dit descendons oh 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 et tous les prophètes entendent le ciel les prophètes voient ce que Dieu dit et ils entendent et ils parlent au nom de Dieu et la parole de Dieu c'est que babylone ne restera plus babylone va tomber babylone va tomber je dis à quelqu'un il y a la chute de babylone plusieurs passages en parlent la bible dit dans Apocalypse 14 elle est tombée verset 8 elle est tombée babylone la grande si vous lisez je vous donne quelques références Esaïe 52 verset 11 Esaïe 52 verset 11 on nous dit fouiller partez sortez du milieu d'elle sortez pourquoi parce qu'elle est en train de tomber vous êtes spirituel vous entendez son effondrement ça s'effondre ça s'écroule spirituellement babylone est en train de s'écrouler oh je vois une race des hommes de Dieu des femmes de Dieu une génération et ça c'est mondial en France en Afrique en Europe et partout dans le monde entier Dieu suscite des jeunes serviteurs des serviteurs qui ont le coeur pour la mission ce ne sont pas des cupides qui cherchent à acheter des vêtements qui cherchent à acheter des montres des véhicules pour prouver aux gens mais qui ont le fardeau des armes qui ont le fardeau de l'évangile et qui vont aller par tout le monde annoncer la parole de Dieu va et crie en plein gosier et ne te retiens pas et lève ta voix comme une trombette dit l'Esprit de Dieu et cette voix prophétique se fait entendre si vous lisez Jérémie chapitre 51 verset 6 à 10 Jérémie 51 verset 6 à 10 on nous parle également de la chute de Babylone Zacharie 2 verset 6 à 7 on nous parle également de la chute de Babylone elle est en train de tomber elle était ivre du sang des saints c'est elle qui cautionne et qui a cautionné le martyr Jésus a dit ceci dans Jean 16 verset 2 ils vous excluront des synagogues mais l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu ils peuvent tuer au nom de Dieu ce qu'ils appellent la djihad la guerre sainte tuer au nom de Dieu ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le père ni moi Babylone ne connait pas Jésus voici pourquoi ils ont mis en place le système pour embrigader les gens on te dit si tu prêches contre ces choses tu seras arrêté un prophète n'a pas peur et le Seigneur dans le temps il a dit je répondrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront tu n'as pas besoin d'avoir un ministère prophétique le Saint-Esprit en toi est un esprit prophétique un esprit prophétique ne supporte pas l'injustice le mal ne supporte pas les mauvaises choses l'esprit prophétique crie la vérité l'esprit prophétique annonce le jugement de Dieu l'esprit prophétique la Bible dit le témoignard de Jésus c'est ça l'esprit de la prophétie l'esprit de la prophétie annonce le nom de Jésus partout à l'école parler de Jésus au travail parler de Jésus invitez vos amis à la prière invitez-les peut-être que ce sera votre dernier jour de le rencontrer peut-être que le lendemain il va mourir tu ne sais pas ne garde pas ce que tu as reçu va annonce la parole de Dieu va annonce tout ce que Dieu a fait pour toi un système bien ficelé habilement établi bâti par des hommes avec des fondements solides mais iniques mais ce que de la poussière et de l'argile que Dieu par la pierre puissante va briser et tout va s'écrouler je vous dis de la part de Dieu Dieu m'a dit de dire à son peuple fuir l'idolâtrie Dieu m'a dit de dire à son peuple de dire à son peuple Babylone et tout son système et Babylone la grande qui avait sur le front ce mystère Babylone la grande est en train de s'écrouler et il est puissant le Seigneur qui la juge ce n'est pas un homme qui juge Babylone qui juge moi pour juger Babylone Dieu lui-même s'en occupe mais tout ce que Dieu te demande sois une voix tout ce que Dieu te demande sois un prophète sois une prophétesse regarde ton voisin dis-lui sois prophète prophétesse j'ai l'impression qu'il n'a pas bien entendu dis-lui sois prophète prophétesse dis-le lui encore sois un prophète sois une prophétesse quand Dieu parle la Bible dit le Seigneur Dieu parle qui ne prophétiserait quand un lion rugit qui ne serait effrayé le Seigneur l'Éternel parle du cou et du ciel qui ne prophétiserait et ma prière aujourd'hui que l'Esprit du Seigneur saisisse les prophètes où qu'ils soient afin qu'ils se lèvent avec le fardeau de Dieu avec la parole de Dieu pour annoncer à ce monde un pays qui a un Dieu qui vient bientôt Jésus revient bientôt Jean l'a vu il a vu le ciel ouvert et paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelait fidèle véritable il combat avec justice il vient mettre fin à la guerre d'un magedon que le monde mettra en place pour s'opposer au royaume de Dieu mais il est le roi des rois Jésus est le roi des rois Jésus est le Seigneur des seigneurs qui peut s'opposer à lui la Bible déclare que toute âme forcée contre lui sera sans effet et toute langue en justice qui se levera contre toi tu la condamneras ils ont voulu taire la voix de l'église mais l'église a toujours parlé contre toi tu la condamneras ils ont voulu taire la voix de l'église mais l'église a toujours parlé ils ont tué des saints mais les saints vont se réjouir parce que bientôt la Bible dit ciel réjouis-toi et vous qui habitez le ciel parce que Dieu est en train de juger Babylone son heure du jugement est venue et Dieu a vu il a vu comment est-ce que la coupe de la colère s'était accumulée il descend renverser cette coupe je vois cette coupe que Dieu lui-même va renverser par sa puissance et par son autorité que Dieu nous bénisse dans le précieux nom de Jésus Amen applaudissements applaudissements Merci.